Musique Et bien salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Epic7 et aujourd'hui petit guide sur un nouveau personnage Donc je sais ce que vous allez dire, la dernière fois sur la dernière vidéo j'avais dit que Lidias ou Linaf passerait dans la prochaine vidéo Le problème c'est que je n'ai pas vraiment pu les tester énormément en sachant que la méta actuelle depuis le balance patch est assez chaotique On va dire qu'il y a énormément de joueurs aggro donc du coup pour jouer stall c'est assez compliqué Il faut essayer de s'adapter et donc du coup ça ne nous laisse pas vraiment jouer les nouveaux personnages qui sont intéressants Mais malheureusement ont besoin d'un petit peu plus de boost on va dire pour pouvoir être sorti c'est assez compliqué Parce que maintenant LRK est utilisé par les cleavers et les joueurs aggro Donc du coup ça fait qu'on a besoin de jouer beaucoup plus de tonquinesse Et malheureusement Lidias n'est pas vraiment dans ce genre de situation Surtout qu'en plus de ça son passif ne fonctionne pas contre les joueurs qui ont de l'immunité Et en plus de ça son passif s'active généralement quand votre adversaire a déjà fait ce dont il avait besoin Donc du coup contre les cilia c'est inutile parce que ce qu'on veut éviter c'est que le mec utilise son S3 pour mettre buff vigueur à toute sa team Et break attaque sur toute la nôtre et malheureusement son passif n'arrange rien du tout à cette situation Et en plus de ça maintenant les lois utilisent l'artefact chanson des étoiles Qui leur permet de mettre 2 debuffs et donc du coup comme le passif de Lidias ne strip qu'un buff Et bien vous vous retrouvez avec le slip qui est toujours présent sur le personnage Et la cible qui se fait strip Donc du coup le personnage ne peut même pas counter la seule raison pour laquelle elle a été buff le dernier patch Donc du coup c'est super tant qu'on n'a pas de nouveau counter et bien on est obligé de continuer à permalua Pour ce qui est d'Illinaf je trouve que le personnage est très intéressant Vous avez plusieurs façons de la jouer Le problème c'est que ce n'est pas vraiment un personnage qui va vous permettre de jouer contre les agros Donc du coup à ce niveau là c'est vrai que ça ne nous aide pas grand chose Cependant je pense que si la méta shift sur une méta assez stall Le personnage peut avoir un excellent potentiel Et dans les games où votre adversaire joue des bruiseurs tels que Alencia ou LRK Ça peut être très très efficace de la jouer Quoi qu'il en soit dans cette vidéo du coup je vais parler de ML Vivian Qui est revenu un petit peu d'entre les morts Parce que c'est vrai que le personnage était selon moi pas souvent joué Et depuis ces derniers temps on a revu du moins moi je trouve Une vague de popularité tournant autour du personnage Parce que c'est vrai qu'elle a quand même un kit assez atypique Donc je rappelle un petit peu le kit du personnage Donc le S2 qui est un petit peu le facteur qui fait qu'elle est très intéressante Dans les derniers pics lors d'une draft de RTA Le personnage est un personnage à concentration Donc vous avez 3 concentrations au début du premier combat Et vous obtenez une de concentration au début du tour Lorsque vous subissez une attaque qui va vous infliger 25% ou plus de votre santé max Vous allez consommer un de concentration pour réduire les dégâts subis de 70% 70% c'est énorme Et en plus de ça après une attaque subie Réduit la recharge de compétence du lanceur d'un tour Donc vous allez réduire votre recharge de S3 Et ça c'est super fort Évidemment ce passif ne s'applique pas en plus des passifs Tels que bouclier inflexible Ou d'autres passifs de réduction de dégâts Que vous pourriez avoir Seul ce passif là s'active Parce que c'est le passif de réduction de dégâts le plus puissant du jeu A noter que ce passif ne fonctionne qu'en PVP contre des héros Mais cependant même si ce passif ne fonctionne qu'en PVP En PVE elle est aussi très intéressante Pourquoi ? Parce que son S3 apporte énormément de support Déjà c'est une attaque Aoe Qui va soigner à hauteur de 20% des PV max toute votre équipe Qui va octroyer un bonus de DCC à toute votre équipe pendant 2 tours Et en plus de ça le S3 va augmenter votre attaque de 15% Et ça se cumule jusqu'à 3 fois Et ce S3 est très utile pour le PVE Notamment en raid Nightmare Donc en raid Cauchemar Contre l'arène Azumachic C'est un excellent personnage que vous pouvez utiliser Si vous avez besoin d'Aoe Et en plus de ça de Sustain Couplé à Tamarin Ça vous offre un excellent support Et elle peut aussi être utilisée dans plein d'autres contenus PVE A ce niveau là Donc c'est un personnage qui va être utile Non seulement en PVP mais aussi en PVE Et ça c'est assez rare pour un ML 5 étoiles Qui généralement est spécialisé dans un domaine qui est le PVP Donc au niveau des stats C'est un personnage qui a besoin de pas mal de stats Pour pouvoir fonctionner en PVP Je ne vais pas vous mentir Surtout si vous la jouez comme moi C'est à dire avec un 7 immunité plus lifestyle Au niveau des stats Donc elle a 4000 d'attaque Quasiment 1300 de def Autour de 10k HP 190 de speed 100 de TC Et 276 de DC Alors évidemment Ce qui m'aide beaucoup dans le gear score C'est qu'elle a 16,8% de TC Grâce à son imprint Et évidemment C'est le genre de personnage Qui a besoin d'énormément de stats Donc forcément Si vous avez un imprint TC Et bien si vous n'avez pas moyen d'augmenter son imprint Et bien vous allez avoir beaucoup de mal pour la gear Alors évidemment Le 7 lifestyle est extrêmement intéressant sur elle Parce qu'on parle d'un personnage qui a double AOE Notamment grâce à son S3 Mais aussi à son S1 Qui lui permet en utilisant 10 âmes D'activer une attaque qui se passe en AOE En plus d'augmenter votre vitesse pendant un tour Donc évidemment A chaque fois qu'elle va jouer Elle va récupérer énormément de PV Et en plus de ça Comme son passif lui permet de tanker Et d'être très compliqué à aller chercher pour l'adversaire Et bien c'est très intéressant de partir sur ce set Cependant si vous êtes early game Contentez-vous d'un set speed Ça ira quand même Le personnage est quand même assez self-dépendant C'est à dire qu'elle peut se soigner par elle-même Ainsi que d'infliger des dégâts en même temps Donc c'est très intéressant pour le PVP en early Mais aussi pour le PVE Le 7 immu est aussi assez intéressant Et je vous conseille de le mettre le plus tôt possible Si vous voulez jouer en PVP Pourquoi ? Parce que le 7 immu lui permet d'avoir une protection Contre les personnages qui peuvent aller la chercher Notamment Winter Qui n'a pas de strip Mais qui peut se tenir Et généralement va être plus rapide que votre ML Vivian Donc le 7 immu est très intéressant Pour lui permettre de jouer le premier tour Et de donner le buff DCC à toute votre team Alors oui En même temps que je parle de Winter Sachez que le passif ne réduit pas les dégâts fixes Donc les dégâts fixes tels que Winter et Rimuru Passent à travers le passif de ML Vivian Donc du coup c'est le genre de personnage qui peut la counter Vous avez aussi Solitaria Qui l'empêche d'obtenir des concentrations Et donc du coup la rend complètement impuissante Parce qu'elle peut se faire one shot partout et n'importe quoi A partir du moment où ce personnage n'a pas de concentration La première attaque risque de la tuer Parce qu'elle n'a pas non plus de gros stades défensives Au niveau de la team que vous pouvez jouer autour d'elle Vous avez plusieurs solutions Déjà ce qui est cool c'est de pouvoir utiliser des personnages Qui peuvent enlever les malus sur la scie Parce que généralement le problème de ML Vivian C'est qu'elle peut être facilement contrôlée Parce qu'elle n'a pas de passif qui lui permette de s'auto-cleanse Vous avez Maid Clouée Qui peut être très intéressante avec ML Vivian Parce qu'elle va augmenter l'ER de toute votre équipe Notamment grâce à son passif Mais aussi grâce au bâton de Shimadra Si vous l'avez Qui va augmenter la résistance d'effet de tous les alliés De 20% Plus 20% grâce à son passif Plus un certain pourcentage grâce à son imprint de libération Sachez aussi que ML Vivian peut aussi être joué avec un petit peu de R Et du coup couplé à Maid Clouée Ça va vous permettre de résister à pas mal de debuffs Si jamais vous la jouez avec ce genre de stuff En plus de ça Clouée va pouvoir dissiper deux malus sur l'ensemble des alliés Et conférer buff attaque Ainsi que le buff réanimation sur l'ensemble de votre team Vous avez aussi Destina qui est un excellent support Pour fonctionner avec ML Vivian Parce qu'en plus d'être très difficile à debuff Elle va pouvoir cleanse deux debuffs grâce à son S2 Et push de 50% un allié Donc généralement pour cycler avec ML Vivian C'est extrêmement fort Et c'est le genre de support Qui vous permet de la jouer dans pas mal de situations Mention spéciale aussi à Arwell Qui est un personnage qui va très bien fonctionner avec ML Vivian De par la protection qu'elle lui offre via l'escorte Mais aussi grâce à son passif Via son résumé d'arbre Qui lui donne 10% d'attaque supplémentaire Étant donné que c'est un allié d'éléments lumière Au niveau de son artefact Vous avez plusieurs solutions Vous pouvez jouer avec l'artefact chaty Qui est le choix que j'ai choisi personnellement Parce que ça va lui augmenter non seulement sa tantinèse Grâce à la barrière Mais en plus de ça C'est un artefact qui est free to play Que vous pouvez obtenir via la side story de Halloween Avec Serila Donc pour le coup c'est un artefact 5 étoiles Donc qui donne de très grosses stats 234 d'attaque Et 559 de PV Et en plus de ça Je n'avais pas vraiment d'autres mages Sur lequel mettre cet artefact Donc du coup je me suis dit Que le mettre sur ML Vivian C'est relativement intéressant Vous avez aussi d'autres choix Comme le Taijuel Qui peut être intéressant Si jamais vous voulez soul burn Et si vous voulez jouer ML Vivian Dans des compos un petit peu plus agressifs C'est aussi un très bon choix Vous pouvez aussi la jouer avec substance du temps Qui peut être très intéressant Pour augmenter les dégâts infligés Notamment sur les dégâts qui suivent En plus de réduire la recharge de compétence D'un tour A chaque fois que vous tuez quelqu'un Donc pour cycler C'est relativement intéressant Alors je vais faire une petite présentation Au niveau de l'arène Histoire de montrer un petit peu Comment ça peut se passer Mais grosso modo Il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est que bon Contre les DPS Dark C'est très cool Parce qu'elle peut très facilement jouer Tout en prenant l'aggro Si besoin Et réduire le CD de son S3 Alors évidemment Là j'ai pris une immunité Parce qu'on va en avoir besoin Contre Bellyane Même si on a LRK Qui généralement Va faire suffisamment l'affaire C'est juste que je n'avais pas envie Que mon LRK se fasse silence Donc j'avais pris En plus de lui LRK Enfin le médiateur cavoyerique Mais ce n'est pas obligé Vous voyez les dégâts de LRK C'est vraiment ridicule Et en plus de ça Maintenant Il va donner une barrière Grâce à son passif Donc du coup C'est encore plus pété pour nous On va stun la Bellona Parce qu'on n'a pas envie Qu'elle fasse 10 milliards De counter Et stacker son attaque rapidement En sachant que ça va être Très vite notre cible Alors bon On n'a pas réussi A la stun Ça peut être chiant Parce que là Il est possible que je ne la tue pas Cela dit Elle est respectée Et puis on parle quand même D'une team qui n'a pas De chevalier pour protéger Donc oui forcément Pour ne pas déconner Ça finit par tuer Donc là on a Buff DCC sur toute l'équipe Alors évidemment Ça va fonctionner que pour elle Parce que le reste de notre équipe Se fiche totalement De jouer sur le DCC Mais avec des bruiseurs Ça peut être très intéressant Parce qu'il y a pas mal De personnages qui buff attaque Mais le buff attaque Ne sert pas forcément Pour les personnages Qui infligent des dégâts cryptiques En fonction de leur PV D'ailleurs vous allez voir Un petit showcase LRK à côté LRK vient de jouer J'ai de nouveau ma moto Donc contre Belian C'est vraiment super fort Et en combinaison avec ML Vivian Pour la protéger C'est super fort aussi Mais j'avoue que sur LRK Au final on était un petit peu Sceptique par rapport A son buff On se disait Que ça allait être nul Et au final Bah le perso Est juste Très con broken On va tuer Belian On va tuer Le Zio Et puis bah Il n'y a plus rien à faire La game se joue d'elle même Alors là forcément Vous n'avez pas vraiment vu La protection Qu'a ML Vivian Parce qu'elle ne sait pas Faire le focus Mais en GVG C'est très simple De lui faire porter le focus Si c'est le seul allié D'éléments lumière En arène évidemment Vous allez jouer une team Autour d'elle Donc forcément Avec Arouel C'est généralement elle Qui va prendre le focus Maintenant Passons à une petite draft De RTA Donc vous voyez Au niveau de la brave Donc il a essayé De jouer au début Une compo assez agressive Mais j'ai répondu Avec pas mal de personnages Anti-clives Du coup Il a voulu Turtle Et jouer Sur ces deux derniers piques Destina et Aravi Et à ce niveau là Je me suis dit Bon bah J'ai toutes les conditions Réunies pour pouvoir jouer ML Vivian J'ai banni C'est Elias Parce que pour moi J'étais quasi sûr Qu'il allait ban Zio Et au final Il a ban Karina Ca m'a assez étonné Parce que pour le coup Il avait juste besoin De la focus avec Zach Et Adin Et ça n'aurait pas Pas posé de soucis Donc j'ai pas trop compris Peut-être qu'il avait peur De ne pas pouvoir la tuer Avec la mitigation Bon quoi qu'il en soit J'ai banni La ML YS Comme ça Il n'y a pas de break attack Sur ma team Et en plus de ça Du coup Elle ne serait pas L'immunité de ma Vivian Donc on va voir Un petit peu Comment le match s'est passé Donc évidemment J'ai l'open Alors il faut savoir Que mon Zio A Taillejoel Donc du coup Si besoin Je peux déjà burn Avec Vivian Mais bon quoi qu'il en soit Généralement On va garder les burns Pour pouvoir soul burn Soit avec LRK Soit avec Soit avec Avec ML Vivian Plus tard dans la partie Parce qu'au début On va faire nos S3 Et on a largement le temps De stacker les âmes D'ici à ce qu'on arrive A ce stade Donc évidemment Il va S3 avec Aadine Mais bon Avec la protection D'Arowel Plus le passif De Zio Forcément Sans buff attack Ça ne tue pas Donc là Évidemment Je ne vais pas faire la OE Parce que si je le fais Ça va donner Un buff attack Aadine Et en plus de ça Je vais faire des dégâts A aucune Les cibles Contre moi Vu qu'ils sont tous Invincibilité Donc pour moi Je vais juste aller chercher Le buff speed Et essayer de là Pour pouvoir ensuite Lancer mon S3 Ensuite avec Arowel Alors là Je n'ai pas besoin De mettre la barrière Parce que j'ai déjà La barrière sur mon LRK Plus Plus ML Vivian Donc pour moi Ce n'est pas super intéressant Je vais juste aller striper Le buff Invincibilité Comme ça Je vais pouvoir aller Terminer le Zahak Alors évidemment Je loupe sur la Aadine Mais ce n'est pas grave Parce que du coup Elle va counter Et du coup Remettre une barrière Sur mon Zio C'est la raison Pour laquelle je me suis dit Que ce n'est pas intéressant D'utiliser le S3 De Arowel A ce moment là Je peux le garder Pour pouvoir Plus tard Dans la partie Stun Aravie Si besoin Donc là évidemment Il va essayer De tuer Zio Le plus rapidement possible Parce qu'il peut Infliger de gros dégâts A ses personnages Et il ne veut pas Forcément stacker Le S3 De ML Vivian Parce qu'il mettrait Des attaques dans le vent Donc forcément Il va continuer à cycler Et donc là Mon Zio survit A 2 PV Alors bon On ne va pas se mentir J'ai eu un petit peu De chance à ce niveau là Mais voilà Donc là il me semble Que je vais sur la Destina Parce qu'il faut que je commence A la mettre un petit peu En danger de mort Ah non Je suis allé sur la Dine Parce que je voulais La réduire De sorte à ce que Le S3 de Crow Puisse la tuer Même si ça miss Donc je me suis dit Au cas où Même si Je la tue Au moins comme ça C'est fait Et donc là Je vais stun la Arvi Pour pas qu'elle puisse Faire son S3 Et réanimer quelqu'un Parce qu'évidemment Je vais la push Avec mon S3 Et donc du coup Je n'ai pas besoin De ça maintenant Donc là évidemment Je vais faire le S3 Avec le Crow Le Soul Burn Qui va me permettre De réduire le délai De récupération De ma moto Et donc du coup Je vais pouvoir tuer A Dine grâce à ça Même si c'est un miss Donc là C'est autour de ML Vivian Et donc là Normalement Je vais Soul Burn Parce que pourquoi pas J'avais pas vraiment De raison de ne pas le faire Ah non J'ai gardé J'ai gardé le Soul Burn En vrai En vrai J'aurais pu le faire J'aurais pu Soul Burn Mais j'ai décidé De ne pas le faire Bon ça change grand chose Mais c'est vrai Que petite erreur De ma part J'aurais peut-être Donc là Évidemment La TB se met bien Pour lui Parce que du coup Zach peut jouer Mais là Il va faire un choix Qui pour moi Lui a coûté la game Il va décider De S3 Le Crow Pour l'Injury Alors C'est pas forcément Une mauvaise idée D'Injury Crow Le problème C'est que là Avec l'escorte Plus la barrière Il n'allait pas faire Les 35% d'Injury De base De son S3 Donc pour moi C'était un peu Une erreur Parce que du coup Il pense qu'avec le S1 De Haddine Sous buff attaque Ça va tuer Et donc là En fait Non Il va sur mon Crow Là pour moi Il a fait une grosse erreur Il aurait dû Il aurait dû tuer le Zio Parce que là Le Zio Est un gros problème Alors Certes Ça fait une cible À revive Pour Ravi Mais pour moi C'est quand même Jouer avec le feu Ce qu'il fait Donc là Je vais tuer Haddine Parce que forcément Si elle counter Ça ne me dérange pas Parce que du coup Ça reset le CD De mon Crow Et puis de toute manière Même si j'avais mis J'avais suffisamment De dégâts Pour pouvoir la tuer Et récupérer 50% de CR Donc là du coup J'ai de nouveau Ma moto Donc je vais la refaire Il me semble Que je la refais Je ne fais pas le S1 Ah quoique non Non il me semble Que je fais le S1 Parce que je ne veux pas Push Je ne veux pas Push à Ravi Au dessus de Au dessus de Zio Donc oui si si Je vais go sur la Destina Et avec Zio Je vais faire un maximum De dégâts Du coup vu que c'est Son dernier tour Et que là de toute manière Je ne vais pas pouvoir Empêcher la Ravi de S3 Donc il faut que je commence A entamer son Reviver Qui est en origine de l'eau D'ailleurs Alors c'est assez particulier Parce que généralement La Destina On va la jouer Avec d'autres artefacts Peut-être que le Fragment Glacé Ou encore Ou encore le bâton Chez Madra Donc là évidemment Il va revive Adin Mais bon J'ai immunité J'ai barrière Sur ma Viviane Donc il ne peut pas Vraiment aller la chercher Tout ce qu'il peut faire C'est essayer d'aller tuer Le gros au plus vite Parce que Ça reste un personnage Qui est assez frustrant À affronter Étant donné que Je peux aller tuer Tous ces personnages Juste avec un S3 Et qu'il va appliquer En continu Immunité Sur toute mon équipe Donc là il va essayer De faire cycler Destina Pour essayer de récupérer Son S3 au plus vite Mais la game ne va pas Durer assez longtemps Pour ça Donc là je vais soulburn le S1 Histoire de virer le Nullifier Et ainsi Commencer à faire des dégâts À toute son équipe Alors évidemment Le Zahak est sous invincibilité Donc bon Je ne vais pas lui faire de dégâts Mais c'est pas grave Là il va la perdre Et je sais que de toute façon Vu qu'il n'a pas de soulburn Il ne peut pas tuer mon gros Et du coup avec le Buzz Speed Il va pouvoir la Donc là ce que je vais faire C'est que je vais Taper la Destina Je ne veux pas push la Ravie Et je ne veux pas push la Adin Non plus Et le Zahak De toute façon Va crever du S3 Donc là je vais juste Refaire le S3 de gros Et il restera plus Que la Ravie Et à partir de là Il ne peut plus gagner Parce que la Ravie N'a plus de CD2 S3 Il vient d'utiliser Et il n'y a plus de Reviver Disponible pour lui Et donc vous voyez La ML Vivian Dans ce genre de draft Elle est quasi impossible Pour l'adversaire À aller chercher Dans ce genre de situation C'est quasiment Un must ban pour lui Parce qu'il ne peut pas Aller la chercher S'il n'a pas adapté Sa draft avant C'est pour ça Que je vous dis Que ML Vivian C'est un pick Qui est très fort Le plus tard Plus tard vous le faites Mieux c'est En même temps Je verrai que le mec Il a 15% Le break attack Sur Straz Là Ça me donne envie De le jouer Décressant En fait Bah moi Je le joue En vrai Je trouve que Décressant C'est beaucoup plus fort Comme ça Vraiment Décressant C'est la vie Parce qu'en fait Déjà Contre les cleavers Tu n'as pas besoin D'un milliard de dégâts Et puis en plus de ça Bon si tu le respectes Honnêtement L'instigateur Ça C'est gratuit On va dire Instigateur C'est plus S'il te manque des dégâts Mais honnêtement Bon moi Le mien Il n'a pas trop besoin D'accord Il a genre 32 speed en trou Ouais Ah bon Qui je peux jouer Là Qui est drôle Il y a l'air qu'à On va peut-être Éviter Pour l'instant T'as pas de politis Er J'ai vu Je sais pas T'as Aowey T'as Stené Ouais J'ai Stené En vrai C'est cool Stené Parce que S'il prend de l'Aowey Pour essayer De la rich Et après Je peux prendre L'erka Oui Hoho Hoho D'accord J'ai pas compris L'air mien Pour ça Mais D'accord C'est là Moi Une dual attaque Random En vrai Il faut juste Que je J'ai limite Envie de l'erka En vrai L'erka Ça se fait Mais tu vas prendre cher Je pense que Je peux tanker Pour faire quoi C'est l'erka Je réduis les dégâts De la OE En plus de ça C'est vrai Que t'as la couronne J'ai la couronne Donc vas-y En vrai Je prends ça C'est pas un truc Qui counter Ou quoi Donc la l'erka Pour l'instant Il est inutile Et un dernier truc Qui peut être cool Genre C'est l'inter Ah non Ouais mais c'est l'inter Ça proc Ça Alors Ça l'empêche De machin Mais bon Les mules Bah les mules Ça proc aussi Viviane Ouais Viviane J'étais en train De penser A la même chose Non il y avait quoi d'autre Il y avait plein de milliards de trucs Ouais je bonne ça Ouais Donnez leur cas Ah c'est un poil chiant Restez née Tanki Elle mourra pas comme ça Comme c'est qu'il va Il va te balancer Ton chatty dans la gueule Et puis Voilà Là il pousse Kawirik J'imagine Ah je sais pas Il est cube ou pas Kawirik Oui oui il est cube Bah c'est pour ça Ah Il a fait la meilleure duel Après tu me diras Non en vrai ça m'arrange Parce que du coup Il va break la barrière Et donc du coup Ça fait des dégâts au moins pour lui Oui Waouh Par contre Bah elle avait buff vigueur Forcément Mais là en fait C'est bon Là il a fait son Il a fait son tour de jeu Maintenant Mais c'est née Va être relativement safe Mais il y a un monde Où la 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 Non non On va jamais y tuer Alors on va commencer par taper elle On va tester la tankiness du De la madame Moi très tanky T'aurais même plus le burn Est-ce 2 sur l'Andy du coup Non J'ai envie J'ai juste envie de push ML Vivian et de la tuer J'ai ça Bon après Attends 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 Si elle duole Non mais de toute façon Je vais quand même S3 Ouais Bah c'est le passif caché Après c'est pas forcément fini Non mais c'est pas Faut qu'elle duel Faut qu'elle duel Avec DJ B Ou alors S2 Ok ça devrait aller Je devrais tanker Je devrais pouvoir mettre la barrière Oh putain Ça nous fait Non Là par contre Vraiment gros Là par contre Vraiment Là par contre Vraiment gros T'abuses Là Non mais gros Wouah Oh ouais il est dégueulasse Aïe 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 Il a littéralement Aucun droit D'avoir ça gros En vrai le plan de jeu Était bien Mais juste pour ça Non mais T'sais que le pire C'est que c'est pas fini Là je vais S3 Avec Ouais Là je fais ça Au niveau du S3 Là j'en suis J'ai de quoi soul burn Normalement avec ça Ouais ouais J'aurais de quoi soul burn Ouais Si tu duoles encore une fois Par contre là je pète un câble C'est vrai que Mais Non mais gros Mais heureusement que Tu sais que là en vrai Heureusement que je peux Que ça déclenche pas de duel Hein ça Putain quoi Dans les deux cas Essaye de Ouais de De tuer Attends enfin Ouais Non juste S1 non Ouais je fais juste S1 Faut juste pas que ça duole Ok c'est bon J'avais vraiment peur de duel Je vais pas te mentir Ouais le problème c'est que DJB il a le Le fucking S2 quoi Ah par contre ça va te tuer Kawaii Ouais mais il faut que je tue ça Et normalement j'aurai de bien Ouais Mets prémis évidemment pas de 15% Je crois pas que ça tue Il y a même le chatty Non non ça tue jamais 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 Il va S1 dans le chatty Ah non Mais il a pas de buff def Ça fait pas de dégâts forcément Il va de stun Ça fait beaucoup quand même Ça fait 4 duole Non mais gros Hé lui il a Il a quoi ? Il a panier infini Sur tous ses persos Ouais il a eu le panier infini Sur tous les persos Evidemment je crée pas Combien de chance de stun ? 25% Il a plus le truc Ah c'est bien Du coup le chatty va pouvoir Très être tranquille Et merci Romain Givran Merci pour ton follow En vrai Go que je tue lui rapidement Mais qu'il fait chier Avec ses chances de stun Oui en vrai Promis évidemment Stun pas Ok Oh non je suis safe Là je le tue Et puis c'est terminé Nice Ouais là il peut plus rien faire Wouh Eh ben bordel de merde Ouais ouais c'était tendu Ah mais gros Littéralement Enfin Heureusement que je rec Parce que les gens me croiraient pas Oh non Bah putain Merci Merci à Viviane Pour les loyaux services Merci Viviane Pour les services Quelle m'ambiance person Ah dans les bonnes games Où tu la drafte pas Comme un gogol Oui c'est sûr que C'est plutôt pas mal Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je pense que les prochaines vidéos Que je vais faire Je vais essayer de faire De plus en plus de vidéos guides Que ce soit sur des anciens personnages Qui sont sortis il y a longtemps Parce que c'est vrai que Jusqu'à présent Je faisais souvent des vidéos guides Sur les personnages Qui sortaient Mais je faisais pas forcément De vidéos guides Sur d'autres personnages Donc n'hésitez pas Dans les commentaires A me dire Ce que vous voulez Que je fasse Comme personnage Vous pouvez peut-être Me donner des idées Du moins dans mes possibilités Parce que je ne détiens pas Non plus tous les personnages Du jeu Mais je détiens quand même Un petit roster De personnages Qui sont assez intéressants Donc du coup N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Et à me dire Ce que vous voudriez Que je fasse Ça me fera très plaisir Quoi qu'il en soit J'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner A lâcher un commentaire Et à liker Ça m'aidera beaucoup Et ça me fait extrêmement plaisir Je serai absent Pendant un peu plus d'une semaine Parce que comme je l'avais dit Dans la dernière vidéo Je pars en vacances Donc pendant un petit peu Plus d'une semaine Donc du coup Je ne serai pas présent Sur Youtube Ni sur Twitch Pendant cette période Mais je reviendrai D'ici le milieu De la semaine prochaine De plus Il y a Onkai Star Rail Qui va sortir Mercredi prochain Donc peut-être Que je ferai un live A mon retour Si je ne suis pas trop crevé Pour découvrir le jeu Avec vous Et je ferai potentiellement Des vidéos guides Si ça m'intéresse Et si le jeu Est vraiment bien Donc du coup N'hésitez pas A follow la chaîne Si vous voulez voir ça Et ne pas rater les vidéos Merci encore D'avoir regardé Et puis je vous retrouve Très vite Dans une prochaine vidéo Et bonnes vacances A ceux qui passent en vacances A partir de cette semaine Ciao les gens Sous-titrage Société Radio-Canada